8 ou 10 minutes, 3 vers l'équipe, tag team match. Mesdames, messieurs, de Québec, from Quebec City, 231 livres, 231 pounds. Le champion AWA, the AWA champion, Ricky Martin. De Montréal, 248 livres, from Montreal, 248 pounds. Le champion international, Rick, pardon, Dino Bravo. Les adversaires, que voici le Saint-Jean-Therneuve, from Saint-Jean-Dupont-Land. Et bien, Sailor White, accompagné par Albuquerque, Nouveau-Mexique, from Albuquerque, New Mexico, Rick Valentine. Et bien, vous l'avez entendu, monsieur Valentin, il refuse de lutter contre Dino Bravo et Martel sur les centres qu'il a été blessé. On a vu l'aspect de l'arrivée. Eh bien, soi-disant qu'il s'est blessé. Monsieur Bravo, monsieur Bravo. On sait très bien qu'il n'est pas blessé. C'est une comédie qui joue. On l'a vu la semaine dernière, c'est une comédie qu'il a jouée, monsieur. Oui, 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 oui. Ils ont vraiment peur. Là, ils le prouvent qu'ils ont peur. Ils le prouvent. Eh bien, il va falloir qu'un des lutteurs lutte. Là, il y a une discussion qui se fait entre monsieur, monsieur Critchman. Non, monsieur, on ne consolera pas. Non, monsieur, on ne consolera pas. Ils viennent de décider, là, OK, ils viennent de décider que Dino Bravo au Ricky Martel, on va flipper un coin, puis un des deux, on va se rencontrer sur le right, dans le combat, parce que Rick Valentine, il est blessé présentement, il ne peut pas lutter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un coin, on va le tirer. Eh, monsieur Critchman, monsieur Critchman, monsieur Critchman, là, là. Alors, on va flipper une pièce pour savoir lequel qui doit lutter. Et c'est Martel, Martel qui va lutter contre Sailor White. Et le match va commencer. C'est Martel contre Sailor White. Et l'arbitre demande à Dino Bravo de se retirer, de se retirer de l'Estier. Et à Valentine de partir aussi de l'Estier. Alors, c'est une discussion qui se fait en ce moment. Et à Valentine pour se retirer. Et là, c'est un étranglement, un étranglement porté par Sailor White sur Martel. Il a été pris à défaut. Et là, on continue à remmener le coup de Martel. Sailor White qui s'en paye. Et là, qui se sert de l'accord pour étrangler, étrangler Martel. Le coup de la fronde qui projette à l'extérieur. Martel. Et là, Eddie Critchman qui vient de revenir pour encourager Sailor White. L'arbitre a fait repousser Bravo. Et à mon avis, c'est une comédie qui a été jouée. Une comédie qui a été jouée par l'équipe. Sailor White, Valentine et le manager. Ça prouve que Valentine a vraiment peur de rencontrer soit Martel, soit Bravo. Alors, ils ont joué cette comédie de la semaine dernière, soit disant qu'il avait été blessé. Et là, c'est le coup de la guillotine. On peut voir le coup malmené de Martel. Martel qui se contorsionne de douleur. Et le visage souriant de Sailor White. Et là, ça va être encore un écrasement. Le goût de la guillotine. À la satisfaction de Eddie Critchman. Et 300 livres sur le coup de Martel. Et là, c'est un enfourchement. Écrase-moi au sol. On va monter sur la deuxième corde. Et ça va être un plongé. 300 livres. 300 livres. Et c'est une esquive de justesse. De justesse de Martel. Et Sailor White, c'est de t'écraser le genou. C'est quand même 300 livres qui sont arrivés sur le plancher. Injection dans les cordes. Et Sailor White a été contré par un coup de plait. Coup de poing, coup de poing. Martel vient de se réveiller. Coup de poing, coup de poing. Coup de poing, coup de poing, coup de poing encore porté à la volée par Martel qui revient le coup de pied pendant ce temps. Et bien, le manager était en train de courir comme un fou. Tant qu'au moins, il a s'est la sauvée. Martel est la sauvée. Et le public est satisfait de la correction que Martel est en train d'infliger. Sailor White. Un enfourchement. Et le manager, le manager qui est dans le ring en ce moment, sur le bord du ring. Projection dans les cordes. Et projection pour le dessous des épaules. Et on continue à faire la fête. La Sailor White. Et c'est encore un enfourchement. 300 livres. Et là, c'est une prise d'abandon. La prise de l'Alligator. La prise de l'Alligator que va faire Sailor White. L'arbitre demande à Sailor White s'il veut abandonner. Non, il n'abandonne pas. Il faut un certain courage pour supporter cette prise. Voyez-nous là. Et là, c'est Valentin qui rentre dans le ring. Et qui assomme. C'est le tour de Vino Bravo. Fadisciata. Qui vient dans le ring. Et qui part après. Rick Valentin. Comme je vous le disais, c'était une comédie qui a été jouée. Comment peut-on accepter ça ? Comment peut-on accepter cette comédie jouée par Valentin sur le conseil de son manager ? Messieurs. Ça prend-tu des rats. Ça prend-tu des salles. Ils ont peur. Ils pensent qu'ils ont des trucs. Ils pensent qu'ils ont plein de trucs dans le sac. On va les poignées avant que ce soit trop tard. On va régler le problème avant que ce soit trop tard. Ils pensent qu'ils sont bien fins. Ils ont même pas blessé les chiens. Et bien, vous l'avez entendu, il est déchiré. Il a été friété dans le dos avec cette quinte que se servait Valentin. Alors, c'était une grande comédie qui nous jouait. Là, ils sont partis les chercher. Et certainement, ça va se continuer dans les vestiaires. Malheureusement, les caméras ne peuvent pas se rendre jusqu'à là. Alors, chers téléspectateurs, on va attendre la suite des événements.